Alors ce qui va être abordé c'est qu'est-ce que nous ayons fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché et quels sont donc les leviers que nous devrions utiliser pour mieux améliorer ce que nous faisons tous les jours. La rencontre de ce matin porte sur les agences générales, c'est une rencontre avec les agences générales pour échanger comment bâtir une relation dynamique et aussi développer donc les stratégies pour mieux satisfaire nos clients et développer des activités, développer donc des services qui puissent répondre à leurs attentes. Alors ce qui va être abordé c'est qu'est-ce que nous ayons fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché et quels sont donc les leviers que nous devrions utiliser pour mieux améliorer ce que nous faisons tous les jours, servir notre clientèle. Donc je pense que c'est essentiellement sur ça et puis bon des questions d'ordre organisationnel pour nous permettre d'être encore plus performants. Il y a quelques jours, il y a trois années en arrière on avait dix agences, aujourd'hui on a 31 agences générales dans tous les pays, plus cinq sous-agences, on a offert en gros 36 points de souscription, plus deux bureaux directs. Ce nombre n'est pas fugé, parce qu'il y a de nouvelles agences qui sont en création, qui viendront encore étoffer, d'identifier notre réseau et pour le bonheur de nos assurés. C'est la prise ancienne des compagnies d'assurance, on pourrait le dire comme cela, parce que ça peut être affecté à notre cinquantenaire dans quelques mois. Alors notre spécificité c'est déjà une notoriété, une notoriété qui est quand même prouvée, c'est également la proximité avec la clientèle, la raison pour laquelle nous sommes toujours dans cette dynamique d'étant notre réseau de distribution, c'est également la qualité des prestations et la qualité des services, mais également l'originalité d'un certain service que nous proposons. Au jour d'aujourd'hui, vous trouverez à la Sona des produits d'assurance, des services d'assurance qui n'existent nulle part ailleurs qu'à la Sona. Alors cette initiative est la bienvenue parce que nous l'attendons depuis longtemps. Alors c'est l'occasion pour nous de changer avec la direction générale pour savoir comment avancent les choses et également pour nous présenter un certain nombre de points dont nous souhaitons qu'il y ait des améliorations. Je pense que c'est dans cette dynamique-là quand même que nous pourrons mieux impacter le marché et apporter un chiffre d'affaires assez conséquent pour notre maison commune qui est Sona. La première attente déjà, c'est de pouvoir organiser plus souvent ces rencontres-là. Ce serait l'occasion vraiment de pouvoir anticiper sur certaines choses. Ce sera aussi l'occasion pour nous de pouvoir avoir ensemble, une vue d'ensemble, pouvoir élaborer des stratégies. Comme je l'ai dit, nous sommes sur un marché concurrentiel aujourd'hui. Donc il est important pour nous de pouvoir anticiper sur les actions commerciales, de pouvoir aussi avoir une vision commune. Voilà. Pour savoir où l'on va, c'est important pour nous. Je suis l'un des plus anciens des agents chénéraux de Komasa Sonar en 2003. C'est toujours bien de faire des gens de rencontre pour faire un brainstorming, se comprendre et aller dans le même sens, travailler pour développer carrément la société et nous développer nous-mêmes. Le message pour les plus jeunes, je les encourage à travailler davantage parce que c'est un travail en forgeant qu'on devient forger.